Ronaldinho, c'est le beau jeu, c'est le football samba, c'est la joie de vivre. Mais un jour, Ronaldinho s'est fait détruire par un adversaire qui n'arrêtait pas de lui mettre des coups. Est-ce qu'il a pété les plombs ? Eh ben, son attitude a été Ronaldinesque. Tous les plus grands dribbleurs du foot ont dû y faire face. Quand un joueur est trop bon, trop technique, trop rapide pour son adversaire, il se fait souvent détruire, casser en deux, briser les jambes. Bref, vous avez compris l'idée. Ronaldinho, malheureusement, n'a pas échappé à cette règle. Alors qu'il jouait à l'AC Milan, il a joué un match de Serie A contre le Catan où évoluait Pablo Alvarez. Le défenseur argentin Alvarez ne trouvait pas d'option pour arrêter le génie brésilien. Alors il l'a taclé. Encore, et encore, et encore. Frustré, Ronaldinho ne pouvait pas s'exprimer et ne prenait pas de plaisir sur le terrain. À la mi-temps, il s'est dirigé vers Pablo Alvarez et il a fait quelque chose d'incroyable pour le calmer. Il a… ouais ouais, je sais. Vous imaginez qu'il l'a embrouillé, qu'il l'a bousculé, qu'il lui a balancé un crampon dans la tête comme Ferguson sur Beckham. Mais non, rien de tout ça. Pour le calmer, Ronnie lui a donné son maillot. Il a enlevé son maillot et il m'a dit « Prends ça Alvarez, mais s'il te plaît, arrête de me donner des coups. » Une attitude ultra classe qui a vraiment marqué Pablo Alvarez. Il m'a donné son maillot, quoi. Mais il a aussi été traumatisé par le niveau de fou de Ronnie sur le terrain. C'était impossible d'arrêter Ronaldinho. C'est comme s'il volait, il était impeccable. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, clairement. Et les gars, Ronaldinho y jouait à l'AC Milan à ce moment-là. Il était quand même moins impressionnant que quand il était à Barcelone. Est-ce que vous imaginez à quel point il était fort à son prime ? Mais au-delà de son niveau de fou, c'est à son attitude qu'on reconnaît l'immense champion qu'était Ronnie. On pouvait le tacler. On pouvait essayer de lui faire mal. Mais jamais Ronnie n'arrêtait de dribbler. Mais jamais Ronnie n'arrêtait de danser avec le ballon. Mais jamais Ronnie n'arrêtait de jouer avec le sourire. Il était aussi très humble. Son comportement lors d'un Barcelone-Chelsea en Ligue des Champions l'a parfaitement démontré. Ronaldinho faisait ce qu'il aimait le plus faire. Il mettait la misère à son adversaire qui était pourtant l'un des meilleurs milieux défensifs du monde à l'époque, Claude Makelele. Et la légende française n'a pas du tout apprécié. Ronaldinho, à un moment, il commença à abuser. Je lui ai dit, petit, je préfère que tu viennes et que tu me dribbles dans de bonnes conditions. Mais tous tes trucs de PlayStation, là, moi je vais t'envoyer à l'hôpital. Une menace incroyable de la part de l'ancien madrilène. Mais la réaction de Ronnie fut encore plus folle. Il a donné son ballon et il m'a dit, excuse-moi. Ronaldinho est un homme qui respecte ses adversaires. Ronaldinho est un homme qui respecte le jeu. En fait, Ronaldinho, c'est le jeu. Alors, même si on adore la détermination de Cristiano Ronaldo, même si on adore l'ego de Zlatan, même si on adore l'humilité de Messi, mais qu'est-ce qui nous manque, Ronnie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada